On le surnomme parfois l'homme des cavernes, sans doute parce qu'il a passé des milliers d'heures sous terre à chercher les traces laissées par nos ancêtres. Plus encore parce qu'il est reconnu comme l'un des plus grands spécialistes de l'art pariétal au monde. Né dans l'Aude, en 1933, Jean-Claude fait partie de ce petit cercle qui a exploré et souvent étudié les plus belles grottes ornées de la planète. Pour les préhistoriens, la grotte de Lascaux, elle occupe vraiment une place à part. Ah oui, oui, Lascaux, c'est Lascaux. C'est vraiment à part. C'est la grotte ornée par excellence. Vous l'avez visitée, la grotte originelle ? Combien de fois à peu près, vous avez une idée ? Une bonne douzaine de fois. Je l'ai vue de plusieurs points de vue, pour les problèmes de conservation, aussi souvent pour mon plaisir. Parce que quand on est dans Lascaux, on a un sentiment extraordinaire. J'ai vu des gens pleurer à Lascaux, d'émotion devant les peintures. Et je les comprends parce qu'on a un choc. Découverte de façon rocambolesque par quatre gamins de Montignac en 1940, la grotte de Lascaux a connu un destin à nul autre pareil. Durant plus de 20 ans, les touristes de la région et du monde entier viennent admirer les peintures, gravures et dessins originaux. Mais en 1963, Lascaux doit être fermé. Les chefs-d'oeuvre sont menacés. Vingt ans plus tard, on ouvre un premier facsimilé qui permet de découvrir une partie de la grotte. Avec Lascaux 4, la restitution est cette fois complète. 900 mètres carrés de parois en est copiés au millimètre près. Pour se rendre aux facsimilés, on emprunte ce chemin des découvreurs. On entend parfois des sons d'ailleurs, ceux qu'ont vécu les quatre gamins en 1940. On descend, on change d'espace. Est-ce qu'on peut dire qu'on change de monde ? Oui, on change de monde. Le monde souterrain est un autre monde. Et pour les gens de l'époque, c'était un monde surnaturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean, on vient de faire un bond dans le temps de combien d'années ? Moi, je suis de l'arrière entre 20 et 25 000 ans. À mon avis, mais je ne suis pas certain d'avoir raison. Cette salle s'appelle la salle des taureaux et on comprend pourquoi, au-dessus de nous, il y a ces immenses têtes de taureaux d'auroch. Vous qui connaissez le vrai Lascaux, est-ce qu'on s'y croit ? Oui, on s'y croit, on s'y croit, oui. Cette grotte a été reproduite comme elle est et avec ses volumes de façon très précise. Et on retrouve le même écho que dans la grotte authentique. On quitte la grande salle des taureaux et on rentre dans ce qu'on appelle le diverticule axial. C'est plus étroit et il n'empêche, des peintures, il y en a partout. Là, ici, nous sommes dans l'endroit fabuleux à l'entrée du diverticule axial avec ces animaux qui se déploient non seulement sur les parois, mais sur les voûtes. Il a fallu y grimper, parce que c'est là que la paroi était blanche et était bien conservée. Remarquez comme ces animaux sont vivants. Ils courent, ils sautent. L'art de Lascaux n'est pas du tout figé. C'est un art vivant. Avec également un sens du détail. Voilà, ce beau vidé au-dessus de nous. Son œil, moi j'ai l'impression qu'il nous regarde. Oui, oui, c'est fait pour. Quelquefois, ce n'est pas conforme à la réalité. Regardez la tête de ce cheval. Elle est disproportionnée, elle est beaucoup plus petite qu'elle ne devrait être. Mais ce qui importe, c'est le mouvement du cheval. Ces décès, ils ont vraiment une parenté. Alors, si ce n'est pas la même personne, homme ou femme, ça, on ne sait pas, qui a fait ces décès, en tout cas, c'est peut-être des gens qui travaillaient ensemble. Faisant tomber une éventuelle idée reçue, l'homme des cavernes ne vivait pas à l'intérieur des cavernes, au fond de ses grottes. Non, non, non. Il pouvait habiter dans l'entrée, ce qui est le cas ici. Mais il n'habitait pas dans les parties où nous nous trouvons. Aller d'ailleurs faire des dessins dans des galeries profondes, ce n'est pas du tout, du tout anodin. Parce qu'il fallait amener de quoi les faire à ces peintures. Il fallait amener les pigments. Et donc, c'était un choix, et un choix que nous, on appellerait culturel. Bien sûr, on se pose la question du pourquoi. Vous faites partie de ceux qui ont proposé une hypothèse, le chamanisme. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer les grandes lignes ? Dans le chamanisme, le chaman peut envoyer son âme dans le monde de son naturel. Il peut voyager dans le monde de son naturel. Il ne le fait pas pour le plaisir. Il le fait en général pour guérir des malades, pour faire venir la pluie, lorsqu'on est en période de sécheresse, pour éviter les catastrophes. On n'a pas de preuves. Pourquoi aurait-il fait ces dessins ? Est-ce que c'est, par exemple, ça favorisait la transe ? Est-ce que c'était simplement des dessins qui racontaient les histoires de la tribu ? Tout ça, ce n'est pas du tout impossible. Nous sommes dans la partie qui n'était pas représentée jusqu'à présent dans les facs similés précédents. Et là, on a la vache noire, sublime. Et puis ici, cette scène magnifique. Alors là, en face, on a ces cinq têtes de cerfs. Ça a l'air d'ailleurs d'être le même cerf qui descend et qui remonte, qui traverse une rivière, peut-être. Ah oui, d'où cette tête un petit peu en l'air, comme ça ? Oui, ce n'est pas du tout impossible, ça a été dit. Ce qui est certain, c'est que ces dessins racontent quelque chose, mais que ce quelque chose nous échappe aujourd'hui. Et oui, si en passant de l'autre côté, il y a une autre vie, moi j'aimerais bien leur poser des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !